Une victoire d'étape sur le Paris-Nice. Un maillot de leader sur la Vuelta. Le premier français depuis 4 ans à la tête d'un tour. A 29 ans, Rudy Mollard atteint les sommets du cyclisme. Après quelques semaines de repos, ce matin c'est sa première sortie de la saison. Chez lui, au col de Vence. Souvent on s'emballe un peu au début du col et les 3 derniers kilomètres sont longs. Une route qu'il connaît par cœur depuis qu'il est arrivé à Antibes, il y a 8 ans. C'est ici au printemps dernier sur la course du Paris-Nice qu'il remporte la seconde victoire d'étape de sa carrière. Juste le fait de vraiment savourer en levant les bras et être le seul ce jour-là à le faire. C'est une sensation aussi où on a dominé un peu les autres et on se sent un petit peu supérieur pendant quelques secondes ou quelques minutes. C'est quelque chose de grand. Grimper ici à 30 km heure pour une reprise, c'est déjà une performance. Rudy Mollard est dans la catégorie des punchers. Capable d'être très rapide dans des ascensions de courte durée. Capable de créer la surprise. Les courses deviennent moins intéressantes, c'est un petit peu trop stéréotypé et je trouve que Rudy incarne un petit peu cette fraîcheur de nouveaux coureurs qui osent attaquer, qui changent un peu les habitudes et je suis vraiment heureux qu'il y ait des coureurs comme Rudy. Allez, salut Rudy ! Il est rapide. Suffisamment pour décrocher le maillot de leader sur le Tour d'Espagne. Son arrivée chez les grands. Lui dont la mission n'est pas de gagner, mais de faire gagner le leader de son équipe. En apparence un sacrifice, au final un dépassement. Peut-être que j'aurais lâché avant si je n'avais pas dû l'accompagner le plus loin possible. Et là j'élève mon niveau parce que je dois le suivre et il faut pas je craque, faut pas je craque. Et là, à force de faire des efforts comme ça, chaque jour, le match progresse. Des progrès engrangés au fil des kilomètres. Cette année, il en a déjà parcouru 27 000. Et toujours accroché à ses roues, des rêves de victoire.